Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse de l'assommoir de Zola. Donc, premièrement, nous allons voir le titre de l'oeuvre et sa signification. Que signifie plutôt l'assommoir ? Le titre de l'oeuvre, l'assommoir. Assommoir, ça signifie quoi ? Pourquoi l'auteur a choisi ce titre-là ? Deuxièmement, c'est la définition des personnages principaux. On ne va voir que les personnages principaux avec leur définition. Troisièmement, nous allons voir les différents thèmes de l'histoire. Et dernièrement, quatrièmement, nous allons voir les aspects du naturalisme dans l'oeuvre. Donc, je vous réexplique en arabe ce que nous allons voir. Donc, On ne va voir les trois thèmes. Ce qui est-à-dire, c'est ce qui est-à-dire, Et, quatrièmement, nous allons voir les aspects du naturalisme dans l'oeuvre. Ça veut dire, C'est le roman qui est dans le naturalisme. Donc, On ne va voir que nous allons voir le naturalisme. Et nous allons voir que nous allons voir le maïrisme de ce naturalisme dans l'histoire. Donc, L'auteur a respecté le mouvement du naturalisme ou non. D'accord ? J'espère que vous allez suivre la vidéo de A à Z et que vous allez la partager avec vos amis pour plus de vues. Merci. Donc, Commençons par la définition de l'assommoir. C'est quoi l'assommoir ? La définition du titre. Donc, Je commence toujours par expliquer en français. Après, J'explique en arabe. D'accord ? L'assommoir, c'est le nom du bistrot du père Colombe. Mais, c'est d'abord un des nombreux mots argotiques qui désignent l'eau de vie. Qu'on y boit, ça veut dire de l'alcool. D'accord ? C'est l'alcool. Donc, c'est un alcool qui est très fort, qui assomme ceux qui le boivent. Voilà. Donc, Tout le roman, la plupart de... La plupart de... La majorité des... Dans le roman, la majorité des thèmes, le thème plus répandu, c'est l'alcool. C'est pour cela que l'auteur a choisi le titre assommoir. Le titre assommoir. Pourquoi l'auteur l'a choisi ? Parce que le thème le plus répandu dans le roman, c'est l'alcool. C'est l'alcool, l'ivresse, le problème de l'ivresse. D'accord ? Donc, l'assommoir, ça signifie un alcool très fort qui assomme. Et la plupart des gens qui le boivent, c'est des gens qui sont issus de... De souche sociale vraiment très basse. C'est ça, la signification. Et l'auteur l'a choisi, comme je vous ai dit, parce que c'est un titre plus convenable au roman, parce que le thème le plus répandu, c'est l'alcool. Donc, nous avons trois thèmes. Et parmi ces thèmes, c'est l'alcool. Le thème le plus répandu et qui pose plus problème, c'est l'alcool. Donc, le roman tourne autour de ce thème-là. C'est pour cela que l'auteur a choisi, a trouvé que c'est le titre le plus convenable. Avant, c'était le nom de la principale héroïne du roman. C'était ça le titre. D'accord ? On va voir la principale héroïne, c'était qui ? D'accord ? Donc, c'était ça le titre. Mais il a changé, il a mis la sombre, parce qu'il a trouvé que c'est le plus convenable, parce que c'est un thème qui envahit le roman et qui pose problème pour les personnages. C'est pour cela que l'auteur a choisi ce thème, ce titre plutôt. La somoire. Donc, c'est un alcool qui est très fort et qui assomme. Donc, passons à l'explication en arabe. C'est un alcool qui est très fort et qui est très fort et qui est très fort. C'est un alcool qui est très fort. C'est un alcool qui est très fort et qui est très fort et qui est très fort. C'est parti ! D'accord ? Passons aux définitions des personnages. Donc, passons aux définitions des personnages. Comme je vous ai dit, les personnages de l'Assomoir, les personnages surtout principaux sont... Nous avons Gervaise Macart. Comme vous le savez, le roman Assomoir est la suite de beaucoup de séries des rougons Macart. Tout comme Nana. Nana aussi, comme je vous ai dit l'autre fois. Donc, Assomoir, c'est la suite des séries des rougons Macart. C'est une série des rougons Macart. Une série sociale où l'auteur critique, bien sûr, la vie de ces gens-là, etc. Nous allons voir ça à part quand je vais parler des thèmes. Donc, nous avons Gervaise Macart. Donc, c'est l'héroïne. L'héroïne de l'histoire. C'est le personnage principal de l'histoire. Et c'est cette personne-là qui avait le titre au début. Au lieu de l'Assomoir, l'auteur a voulu choisir ce titre, Gervaise Macart. Mais il n'a pas choisi. Il a choisi l'Assomoir à la fin. Pourquoi il a voulu choisir ce titre-là, Gervaise Macart, au début? Parce que c'est l'héroïne de l'histoire. Et c'est parce que c'est un personnage qui est vraiment exceptionnel. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vous explique ce personnage. Donc, Gervaise Macart, c'est le centre du roman. C'est la fille d'Antoine Macart et de Joséphine Gavodan. C'est pour vous donner un peu l'histoire, dès le début. Donc, elle est la sœur de la charcutière, Lisa Kinu. Les deux sœurs ne se voient presque jamais. Donc, Gervaise Boite, elle est née boiteuse. Elle est née boiteuse. Donc, elle a un handicap. Elle est née avec. C'est une femme travailleuse. Elle a un très bon cœur. Elle est vraiment très gentille. Et c'est cette bonté de cœur qui pose problème pour elle. Il a horreur de faire mal aux gens. Il ne peut pas faire mal aux gens. Voilà le personnage. Donc, au fil du roman, Au fil du roman, L'héroïne, excusez-moi, Gervaise Macart, Va devenir paresseuse, gourmande et alcooliste. On va voir maintenant l'explication en arabe. Donc, comme je vous ai dit, Excusez-moi, Je vais vous expliquer en français maintenant. Je vais vous expliquer en arabe. Il avait parlé de cet personnage Macart, Gervaise Macart, C'est une chanteur L'héroïne, C'est une chanteur de l'Héroïne, la chanteur de la Sommoire. C'est une chanteur qui lui va vous donner de l'écriture. C'est une chanteur qui va vous donner de la chanteur. C'est une chanteur qui sera marquée a des chanteurs. C'est une chanteur qui s'existe très mal à la chanteur. Elle est vraiment excédée à la chanteur. Elle est une chanteur qui m'étion. C'est le titre de Gervaise Macart, mais je n'ai pas ajouté le thème qui est l'alcool. Donc cette chaleur est l'asais de l'histoire, le centre de l'histoire. C'est une fille de Antoine Macart et de Josephine Gavaudon, qui est l'enfant d'une fille de Lisa Quineau. Donc ce n'est pas la chaleur de Gervaise Macart, qui est l'enfant d'entre nous, elle n'est pas très bien. C'est la chaleur de Gervaise Macart, qui est l'enfant d'une fille de Gervaise Macart et qui est l'enfant d'une fille de Gervaise Macart et qui est l'enfant d'une fille de Gervaise Macart. C'est l'enfant d'une fille de Gervaise Macart et qui est l'enfant d'une fille de Gervaise Macart et qui est l'enfant d'une fille de Gervaise Macart. C'est l'enfant d'une fille de Gervaise Macart et qui est l'enfant d'une fille de Gervaise Macart. Elle est honnête et travailleur au début du roman. Donc c'est un ouvrier zingueur, honnête, zingueur, d'accord ? Je vais vous écrire le mot en vous expliquant. Et travailleur au début du roman jusqu'à sa chute d'un toit. Il reste sobre en souvenir de son père alcoolique. Son père était aussi alcoolique. Sa rancœur envers le travailleur et le travail plutôt et la peur de remonter sur les toits le font sombrer dans l'ivronnierie et la paresse. Donc il devient quoi ? Il devient la proie de l'alcool. A cause de l'alcool, il fait beaucoup de crises maintenant. Et il est parti cette fois à l'hôpital Sainte-Anne où il est mort. D'accord ? Donc c'est un personnage exceptionnel aussi. Mais c'est un personnage de Gervaise Macart. Donc c'est le personnage qui s' desenvolvement au premier. Et c'est un personnage de zinc. Le zinc, le zinc, le zinc, le zinc, le zinc, le zinc. C'est qui s' Greefant, le travail. c'est le temps de l'alcool plutôt le temps de l'étravail le travail pour les gens qui ont travaillé sur la table donc c'est difficile de travailler dans le début de l'humour mais c'est difficile de faire un espace c'est difficile c'est difficile c'est difficile ça fait un état il y a pas pour travailler dans ce sens donc c'est quoi ? c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est un peu c'est-à-dire qu'il y a il y a c'est qu'il y a il y a C'est toujours le souvenir de l'âpe de lui. Il se trouve. Il se trouve en train de travailler. Il se trouve en train de travailler. Il se trouve en train de travailler. Voilà, c'est ce qu'il se met à la maison. C'est un peu plus de la maison. Il a aussi beaucoup de jalousie. C'est une fois que j'ai fait ça. beaucoup. Voilà, donc il y a des crises, il y a des azamates pour l'alcool, l'azamates c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est arrivé dans le ministère de Saint-Anne et qu'il n'y a pas d'argent. Passons au personnage Auguste Lantier, le mari de Gervaise Macart, le personnage principal. Donc, Auguste Lantier est un ouvrier aussi, il est ouvrier-tanneur, puis chapelier. Chapelier, c'est quelqu'un qui parle bien, c'est un beau parleur, il dépense beaucoup, c'est un dépensier et il est infidèle. Il n'est pas fidèle pour sa femme, c'est le père de Claude et Étienne, les deux enfants d'Auguste Lantier et de Gervaise Macart. Donc, il a, c'est lui qui a dépensé l'héritage de Gervaise, ce qu'il a hérité, il l'a dépensé et il l'a abandonné, il l'a laissé toute seule avec les enfants. Donc, il a une mentalité de parasite, il réapparaît au cours du roman et s'installe chez les copeaux. Puis, lorsque ceux-ci vendent la boutique, lorsqu'ils vont vendre la boutique chez les poissons, Virginie et son mari qui ont racheté le commerce pour en faire une épicerie, Lantier vivant des femmes, il vit de ce que les femmes lui donnent ou bien de ce qu'il vole aux femmes ou ce qu'il prend aux femmes comme l'héritage et tout. Lorsque les poissons seront à leur tour épuisés, ça veut dire la famille poissons, ce n'est pas les poissons qu'on mange, c'est juste un nom. Donc, ils seront épuisés de lui à leur tour et il fera en sorte, ils vivaient chez eux, donc quand ils seront épuisés aussi, il fera en sorte qu'une tripière reprenne le magasin. D'accord? Donc, passons à l'explication en arabe. Donc, ça august Lantier qui était le sable de la tâchim de la marée de lui. Pourquoi ? Parce qu'elle a l'héritage de l'héritage et de l'héritage de la marée de la marée Claude et Étienne. On va voir la définition de l'héritage de l'héritage. Donc, c'est le mari de l'héritage qui était le mari de l'héritage 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 et c'est un enfant qui était d'optique de l'héritage de l'héritage de l'héritage et c'est lui de l'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage Donc, c'est un enfant et une enfant qui est avec une enfant qui s'y brede avec ces personnes qui se sont avec eux par l'un d'une famille et après les restaurants ils se sont tous les pouissons les pouissons qui sont Virginie et les homies d'accord donc passons à l'autre personnage, c'est Claude Lantier. Claude Lantier et Étienne Lantier. Claude Lantier, le fils aîné de Lantier et Gervais. Le fils aîné, ça veut dire le fils aîné de Lantier et Gervais. Au cours du roman, il est envoyé à Plaçon, un lieu qui s'appelle Plaçon, chez un vieux monsieur qui est amateur de tableaux et qui, trouvant que Claude dessine bien, il trouva que Claude dessine bien, il a pris en charge, il a pris en charge son éducation et il était apparu dans le ventre de Paris et sera le héros de l'oeuvre dans le ventre de Paris. Le ventre de Paris, c'est un roman aussi et il est le héros dans cette oeuvre. D'accord, c'est très important à connaître sur Claude Lantier. donc, il est le fils de l'oeuvre qui me dit, de Gervais Laurentier. Gervais est l'anée de Gervais Macard, l'anée de la dêine, de l'anée de la dîner. Dans le roman, il va marcher à Plaçon, une place qui s'appelle Plaçon, Ou t'ma fin gadi yitakarraf bwahad Chachs li huwa hawi Dial Meshi mohtarif Ou lakin hawi diial le tablo Ou gadi yitakarraf Etakarraf bwahad L'éducation diialo Tarbiya diialo Ou ghaikoun huwa lbatal diial Le roman le ventre de Paris Dial Zola Etienne Lantier Hwa lwalad tani Le second fils de Lantier de Gervais. Il travaille à la forge avec Gouger puis part à l'île chez un mécanicien. Il deviendra par la suite le héros de Germinal. Donc ce qu'on est ici, c'est l'antier. C'est l'antier, c'est l'antier Gervais qui travaille dans la forge. C'est l'antier, c'est l'antier. C'est l'antier, c'est l'antier, c'est l'antier. C'est l'antier, c'est l'antier. C'est l'antier, c'est l'antier. C'est l'antier, c'est l'antier. Nana, j'y suis là. C'est la fille de Koupou et Gervais. J'y suis là, c'est la fille de Koupou et Gervais. J'y suis là, c'est l'antier. Déjà, je suis là, c'est l'antier. C'est l'antier, c'est l'antier, c'est l'antier, c'est l'antier. Donc Nana, c'est la fille de Koupou et Gervais, ma car enfant passant avec sa mère voir son père sur un chantier. Elle l'appelle et elle tombe du toit. Donc j'ai regardé à l'abdié par le toit Il est grandissant et il gagne sur les galopins du quartier Et il quitte la maison au cours du romain A des amants et se fait entretenir C'est ce que j'ai dit ? Donc j'ai regardé à l'abdié Je n'ai regardé à l'abdié à l'abdié de blues Et je voyais à l'abdié à l'abdié de plus Et là où l'abdié de plus A l'abdié de plus Donc la mère qui détruisait Elle me rappelait Elle voulait Au moins Mais elles vous rappelait Les paredes Il s'appelait Entretenir Ils ont des amants Ils ont des tartariés Mais les paredes c'est pas qu'on a mis en bas, ça va passer dans les délais de l'aider. Alors si vous voulez que vous connaissez la question a plus, on va vous donner un lien dans le lien, dans le lien de l' sappico, on va vous donner des vidéos dans le lien dans le lien dans le lien, on va vous donner une vidéo Je me demande si je n'ai pas si vous avez besoin de le film. Vous n'avez pas de savoir si vous avez besoin de votre vidéo. Je vous invite à bientôt. La joie est de manière libre de mettre le канал. Je vous ai abrivé. Je vous enverrai. Donc, pas seulement maintenant. Si vous avez vu une autre vidéo, ou simplement, si vous voulez vous abrivé. Vous devez vous abrivé. Vous pouvez vous abrivé. Vous avez eu envie de vous abrivé. Donc Gougé, le personnage Gougé est le voisin de Gervaise et Koupo. C'est le genre de Gervaise. Il est le mari de Gervaise, le deuxième mari de Koupo. Il vit avec sa mère qui est le fourgeron d'une force impressionnante. Je répète la définition en français, après je le fais en arabe. Donc c'est le voisin de Gervaise et Koupo. Il vit avec sa maman et il est fourgeron. Son métier est fourgeron. Il est très fort, d'une force impressionnante. Il est économe. Il est économe. Il est secrètement amoureux de Gervaise avec sa mère. Il prête à Gervaise la somme nécessaire pour ouvrir la blanchisserie. Donc pour ouvrir la blanchisserie, Gervaise a dû prendre de l'argent de chez Gougé. Il lui a prêté cet argent. Il ne parviendra jamais à le rembourser. Gougé travaille avec, bien sûr, la noblesse. Il soigne, bien sûr, son travail. Ici, dans le roman, Gougé est le type du bon ouvrier. D'accord ? Donc, je suis rachikoum d'abord, la barbeia, je kouna hoa Gervaise. Hoa plutôt Gougé. Excusez-moi. Gougé, hoa waed chachs, le jar diel Gervaise au Koupo. Il est amoureux. Hoa mutayem, يعni, moghram, ou la qui bril qui bril Gervaise. Donc on cachet, secrètement, on cachet tresểuiors qui bril qui brille Produkt. Il est un homme qui a besoin de Gervais Maquart Les personnages principaux aussi sont les lorileux, la famille des lorileux, la sœur et beau-frère de Kupo. Ou le beau-frère de Kupo, ou le beau-frère de Kupo, ou le beau-frère de Kupo, ou le beau-frère de Kupo. C'est l'ibn de la femme, soit de l'homme, etc. C'est ça le beau-frère. Donc, sœur et beau-frère de Kupo, ou le 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 beau-frère de Kupo. Donc, les lorileux, ce sont les loriles qui ont fait des chaînes d'or, des chaînes d'or, qui ont fait des chaînes d'or. Ils ont fait des chaînes d'or, qui ont fait des chaînes d'or. Et les chaînes d'or sont vraiment pauvres. Ils survivent par leur travail et leur avarice. C'est quoi l'avarice? C'est la vie de l'avare, c'est le beau-frère de Kupo. Ils vivent dans le cadre de leur travail, ou dans le cadre de leur travail, ou dans le cadre de leur travail, parce qu'ils vivent le maximum possible, pour qu'ils se trouvent et qu'ils vivent avec eux. Donc, qui n'a pas Mme Lorileux qui n'aime pas Gervaise ? Quel surnom ? La Bondon. Il s'appelle La Bonbon. Elle est jalouse de cette belle-sœur. Mme Lorileux est jalouse de Gervaise. Il s'agit d'un commerce. Les lorileux refusent d'aider Gervaise. c'était tout pour les personnages passons maintenant aux différents thèmes de l'histoire les thèmes de l'histoire nous avons trois thèmes qui envahissent l'histoire nous avons le thème comme je vous ai dit le thème de l'alcool ou le thème répandu le thème de l'alcool qui est le thème de l'alcool qui est en train de faire la vie et qui aident beaucoup de personnages qui sont en train de faire la vie et dans la Paris dans la castle qui aident de l'histoire et le thème de l'étranger qui est un thème très important un thème très important un thème de l'homie qui est un thème de l'homie comme vous avez vu la définition de l'homie des personnages qui sont des personnages les ouvriers les ouvriers donc le thème de l'homie le thème de l'homie qui est un thème de l'homie qui est un thème de l'homie c'est un thème aussi important que l'alcool mais l'alcool répondu dans le roman et envahi le roman donc le thème du travail acquiert une importance pour pour le plutôt l'écrivain excusez-moi ça m'arrive de temps en temps l'écrivain Emile Zola pourquoi ? parce qu'il veut montrer aux gens la réalité la réalité que cache la société c'est la réalité des ouvriers qui souffrent pour par exemple comme les lorileux qui qui sont qui travaillent mais qui sont avares et qui souffrent aussi de la pauvreté pourquoi ? parce que ce travail n'apporte pas beaucoup d'accord un autre thème c'est la nourriture dans le l'histoire la nourriture aussi c'est un thème la nourriture l'écl l'écl pour arriver à manger pour arriver à manger à se nourrir qu'est-ce qu'ils font les gens ? ils font quoi ? ils sont en train de travailler dans n'importe quoi ils doivent survivre forgerants chapeliers je ne vous ai pas expliqué chapeliers excusez-moi chapeliers ça veut dire quand j'ai expliqué les personnages chapeliers manuellement bled d'accord la nourriture la nourriture la nourriture c'est un thème très important la nourriture c'est un thème très important donc c'est un thème de la nourriture 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 donc l'auteur a choisi le titre de la nourriture comme je vous ai dit pourquoi ? parce que c'est un thème qui envahit le roman c'est aussi j'ai oublié de vous dire que c'est aussi le lieu le lieu là où va se passer la majorité des événements donc c'est un thème de la nourriture qui est le nom de la Colombe plutôt par le père il est tenu par le père la Colombe le père Colombe c'est quelqu'un qui est le nom de la colombe c'est quelqu'un qui dirige ce nom de la colombe c'est quelqu'un qui dirige l'âge de l'âchخas c'est quelqu'un qui dirige c'est quelqu'un qui dirige donc 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 Hed la Somwar est l'un des principaux lieux de débauche voilà il s'appelle la Colombe parce que le nom du marchand de vin est appelé aussi la Colombe comme je vous ai dit il s'appelle la Colombe et le nom de la Somwar il s'appelle la Colombe la Colombe ça veut dire quoi ? c'est le signe de paix il y a un rams il y a un salam il y a un salam mais il y a un mal il y a un mal il y a un mal donc il y a un rams il y a un l'irronie il y a un tahak l'irronie il y a un auteur l'auteur ici nous montre l'irronie de l'histoire donc la Colombe est symbole de paix alors que le cafetier le cafetier et ses boissons alcooliques apportent la violence et le malheur chez ses clients c'est pour cela on a ici l'irronie ici d'exploiter tout cela dans votre analyse et dans votre commentaire composé s'il vous plaît donc à chaque fois il y a des problèmes dans ce lieu là il y a l'alcool qui assomme ceux qui le boivent voilà donc c'est un lieu qui va bien sûr qui va ruiner les personnages du roman c'est pour cela on a choisi le titre de l'assommoir bien sûr ça c'est une autre raison c'est aussi un lieu qui va enlever le bonheur à Gervaise d'abord son premier mari qui est l'entier qui va devenir alcoolique puis son mari Kupo qui va aussi se ruiner et va vendre son commerce à cause de l'alcool et tout ça et qui va tomber dans la misère pour finalement mourir de faim d'accord voilà donc c'était le thème de l'alcool je vous ai ajouté cette information concernant ce thème là j'espère que c'est clair pour vous passons maintenant à l'aspect du naturalisme dans l'oeuvre les aspects du naturalisme donc là le naturalisme le naturalisme c'est un enchaînement de réalisme donc nous avons le réalisme le courant ou le mouvement du réalisme et puis nous avons le naturalisme le naturalisme zola zola ta'raff b'l'naturalisme j'ai beaucoup de dire le roman qui ta'raff b'hom b'l'naturalisme donc j'neh le naturalisme il est un réalisme mais il est beaucoup plus la réalité montrée il montre la réalité d'une manière de toutes ses manières plutôt de tous ses visages si on veut dire il montre la réalité affreuse j'ai le naturalisme qui waddah l'ina l'waq qui ari il l'waq l'mor kif ma huwa ma kizouwak ma kidir tchi haja donc bla zouwak d'accord donc l'madahir les aspects du naturalisme dans l'oeuvre j'nehoma l'madahir diallan l'naturalisme في j'ad l'quissa d'yanna j'nehoma c'est que l'auteur nous a montré la réalité affreuse telle qu'elle est comme je vous ai dit il l'waq l'mor l'ichino char siyets donc nous avons le personnage de kopo et le personnage de l'entier les deux époux les deux époux de de gervais donc qui ont perdu leur vie à cause de le premier est devenu donc l'autre est mort à cause de kopo est mort à cause de tout ça il s'est ruiné il n'a rien trouvé à la fin il est mort de fin et le mari le premier mari de gervais qui s'est ruiné aussi à cause de de l'alcool donc ça c'est un côté de naturalisme il montre la réalité affreuse des choses ce que ne montrent pas les gens c'est que l'alcool comme par exemple ceux qui boivent beaucoup il ne montre pas aux gens qu'ils souffrent et tout ça c'est une réalité qui est cachée c'est quelque chose qui est caché des autres gens des autres de la société bien sûr donc l'aspect du naturalisme dans le roman c'est aussi la nourriture le thème de la nourriture qui est qui est vraiment qui est vraiment important mais pas plus important que l'alcool comme je vous ai dit les ouvriers qui travaillent vraiment pour avoir de la nourriture et qui sont obéissants aux autres qui sont de la haute société qui survivent et qu'ils ont l'instinct de survie le côté de le naturalisme aussi le thème de l'hérédité dans les aspects du naturalisme dans l'oeuvre l'hérédité dans l'oeuvre se montre dans le fils de l'entier qui devient ouvrier aussi après son père d'accord donc un fils d'ouvrier sera fatalement aussi ouvrier selon l'analyse scientifique de Zola d'accord donc ça aussi fait partie du naturalisme dans l'oeuvre j'espère que ma vidéo vous a été intéressante je vous ai parlé de beaucoup de choses sans oublier les autres thèmes je vais les traiter je vais faire chaque jour une vidéo excusez-moi je ne peux pas faire beaucoup de choses à la fois j'ai vraiment le malheur de savoir que vous m'avez écrit l'autre fois beaucoup de messages alors que j'avais un problème dans le réglage des messages comme je vous ai dit je m'excuse encore une autre fois et merci à vous n'oubliez pas s'il vous plaît de partager cette vidéo avec vos amis d'aimer la vidéo et de me laisser d'autres commentaires j'aime bien que vous me laissiez des commentaires et qu'on communique et qu'on reste en communication ensemble merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?